La Métropole de Lyon, c'est à la fois une intercommunalité de 59 communes et un département, donc il y a toutes les compétences des départements et à ce titre là, elle a notamment la compétence de prévention et protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile et donc la Métropole de Lyon, comme chaque département, gère les ex-centres de planification et d'éducation familiale qui sont devenus les centres de santé sexuelle et à ce titre là, notre ambition sur la dimension de l'éducation affective et sexuelle, c'est d'aller jusqu'à la formation et la sensibilisation de l'ensemble d'une classe d'âge, de collégiens, sur les enjeux de l'éducation affective et sexuelle et de venir aussi ouvrir et plus particulièrement pointer les jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et les jeunes en situation de handicap parce qu'on considère qu'ils sont particulièrement vulnérables sur ces questions là. La Métropole de Lyon a mis en place un plan métropolitain de lutte contre la prostitution des mineurs et donc à ce titre là, on a à la fois un volet de formation des professionnels. Nous avons plus de 500 professionnels à la fois métropolitains mais aussi de l'éducation nationale ou d'autres partenaires qui ont pu être formés, je pense notamment à des partenaires du secteur associatif. On a une instance qui a été mis en place d'études de suivi multipartenariales là aussi pour venir répondre au mieux aux situations individuelles et puis on a une adaptation de l'offre donc là c'est en termes de nos structures de protection de l'enfance et notamment des foyers de jeunes filles qui pouvaient nous rendre compte de difficultés avec des nombreuses fugues notamment ou le fait que c'était des collectifs qui étaient assez conséquents et donc on a eu deux foyers, un troisième et en cours de restructuration qui ont aussi des interventions hors les murs c'est à dire qui sont suffisamment nombreux pour essayer d'apporter cet étayage et de faire cet accrochage avec des jeunes qui sont en jeunes filles plus particulièrement la question de situation d'errance et de prostitution et d'aller les rencontrer où elles sont et on s'inscrit là aussi au niveau national, il y a eu un plan national sur le sujet là mais une augmentation du nombre de mineurs en situation de prostitution et avec même une faible connaissance de ce sujet là c'est à dire certainement qu'on le sous-estime en nombre et puis ça fait le lien avec toute la question de l'éducation affective et sexuelle dans le sens où ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément conscience de quels sont leurs droits, quelle est la loi et qui ne se considèrent pas du tout comme victimes mais certainement que si elles avaient eu cet étayage et cette sensibilisation suffisamment tôt on peut penser que soit elles auraient pas forcément fait ce passage on va sortir dans la prostitution soit de fait elles auraient été suffisamment informées pour savoir comment comment aussi se positionner lorsque ça leur est proposé par exemple sur la question des moyens du côté des centres de santé d'éducation sexuelle on a fait une première augmentation en début de mandat et on va normalement délibérer une nouvelle en décembre prochain ce qui correspondra à une augmentation de 200 mille euros en total pour les centres de santé et d'éducation sexuelle sur le plan de la prostitution des mineurs j'ai pas l'enveloppe globale mais de fait c'est un financement des formations qui sont réalisés par la michael juni 69 et un financement des structures associatives qui ont ces foyers là et qui de fait lorsque on a des foyers de plus petite taille avec une présence éducative plus importante c'est une augmentation des moyens aussi au global